Musique 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 Tout d'abord, nous avons juste arrivé on avait fait un petit briefing pour mesurer le président de CARECOM et nous avons déjà envoyé des équipes ici pour faire des points, pour faire des sondages pour voir comment les choses se passent et ce qu'on peut nous aider et les gens d'Haïti et pour préciser, on a la CAI et Jérémie comment le CARECOM peut aider les gens d'Haïti dans cette catastrophe C'est pas seulement pour l'immediate relief mais pour la médium à long terme d'haïti et notre hope c'est que nous pouvons nous concentrer sur les étudiants de retour à l'école le plus vite d'assistir avec les repères de ces étudiants et aussi d'assistir avec un programme de nourriture une fois que les classes ont résumé Pour le CARECOM, on va essayer de faire un programme au moyen terme et long terme spécialement dans le domaine de l'éducation pour aider les gens en fait les enfants pour reprendre les études pour arriver encore dans les écoles pour continuer les études parce que notre avis pour l'instant selon l'information c'est un domaine où nous pouvons prévenir exact pour bien aider les enfants spécialement pour reprendre l'éducation et aussi en agriculture clairement l'éducation l'éducation a été impactée par la hérédition et nous devons les régionales à l'éducation à l'éducation avec l'éducation l'éducation parce que l'éducation est connue pour produire la nourriture et les légumes et nous allons assurer que l'éducation peut-être l'éducation plus plus très 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 pour plus l'éducation Donc nous sommes ici comme un frère à Haïti. Les gens haitiennes sont exceptionnelles et très résilientes. Et ce désastre ne pourrait pas se passer à tout un d'entre nous dans le caribéen. Et donc nous devons faire traiter les challenges haitiennes. Deuxième niveau, en même temps, selon l'information, il y a un autre domaine dans le cadre de l'agriculture où nous avons précisé qu'on peut aussi donner les assistances techniques et ressources humaines dans le cadre de reprendre l'agriculture parce que Haïti c'est un pays bien fondé sur l'agriculture. Ça c'est l'éducation et deuxièmement l'agriculture pour reprendre ça parce que nous sommes ici en termes de CARICOM pour bien aider nos frères. Nos frères d'Haïti, nous savons bien que Haïti c'est un pays très fort avec beaucoup de résilience mais en même temps il faut assister notre frère pays à Haïti. Et c'est comme ça que le président de CARICOM est ici avec le secrétaire général pour faire des points sur place pour bien comprendre les problèmes. Et la première chose que nous avons déjà décidé, ça c'est les deux domaines, l'agriculture et l'éducation parce que nous avons besoin vraiment d'aider nos frères et les gens du pays Haïti. Merci. Merci. Merci.